... Bonjour et bienvenue dans l'interview aujourd'hui. Je reçois Guy Van Engel, ministre des Finances et du Budget bruxellois. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière. On a beaucoup parlé du survol la semaine dernière. Que s'est-il vraiment passé ? Parce qu'il y a eu une réunion de la dernière chance avec le fédéral pour examiner le plan bruxellois, le plan flamand, sous la menace d'un second conflit d'intérêt des flamands et sous la menace de PV bruxellois de nuisances sonores. Alors, comme l'ont prétendu certains médias flamands à ce moment-là, est-ce que vous, en tant que ministre Open VLD, est-ce que vous avez été mis sous pression pour adoucir la position du gouvernement bruxellois ? Non, pas du tout. Ceux qui me connaissent savent que je suis très difficilement à mettre sous pression. Je n'aime pas ça et donc c'est très mauvais pour moi d'essayer de me mettre sous pression parce qu'alors j'ai la tendance que beaucoup, quand ils sont mis sous pression, de faire l'inverse. Donc, non, on n'a pas été mis sous pression. Mais ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. Pour la première fois, il y a eu une initiative de se retrouver tous ensemble, le gouvernement flamand, le gouvernement bruxellois, le gouvernement fédéral, avec une certaine méthode qui a été proposée par le fédéral pour entamer une discussion. Mais avant ça, pour que cette méthode ait lieu, certains journaux flamands ont dit que vous avez reçu un coup de fil de votre président, Mme Rutten, pour essayer d'adoucir la position. Non, non, on s'appelle régulièrement les uns à les autres. Aussi, les collègues néerlandophones du gouvernement s'appellent. Tout comme on s'en réfère aux collègues francophones. Enfin, l'ambiance au sein du gouvernement bruxellois est bonne et nous en parlons beaucoup. Mais donc, à un certain moment, on sent très bien que les deux opinions publiques sont différentes. Que l'opinion publique bruxelloise francophone et l'opinion publique néerlandophone sont totalement opposées et très différentes et qu'il faut essayer de réconcilier et de faire comprendre des choses. Je vous donne un exemple. Je faisais une interview dans le livre dans laquelle je parlais de l'allongement des pistes. Mais quel tollé ça a fait du côté néerlandophone ? Ça a été immédiatement repris par M. Wetz de la NVA, expliquant que c'était une façon de déménager l'aéroport. Non, non, il ne s'agissait pas de cela. Il s'agissait d'allonger la piste. Ce qui est d'ailleurs proposé par Brussels Airport et ce qui permettrait d'avoir des avions qui décollent et qui prennent de la hauteur au-dessus du site de l'aéroport. Et là, vous vous êtes fait reprendre pour votre président de parti qui a dit que ce n'était pas l'opinion du parti. Parce que ça a été mal interprété. C'était une mauvaise compréhension. Oui, quand on parle de reculer, en irlandais, ils en ont fait déménager. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et donc, le but de ma proposition et de celle de Brussels Airport n'est pas de déménager les infrastructures aéroportuaires. Le but, c'est de rallonger la piste. Ce qui permet aux avions de prendre plus, plus vite de la hauteur sur le site même de l'aéroport. Ce qui crée moins de nuisances aux habitants dans les environs. C'est justement un peu ce que vous racontez dans une carte blanche que vous avez publiée dans l'écho, aussi, fin de semaine dernière. Et là, vous dites clairement, la Flandre bloque le dossier du survol. À force de prendre systématiquement les Bruxellois pour des clowns, vous écrivez, on n'y arrivera jamais. Voilà. Je donne un exemple. Il y a un bourgmestre de la périphérie qui m'a écrit une lettre et qui me dit, hé là, ne touche pas à mon village. Moi, je veux défendre l'espace libre, l'espace ouvert, de open rent, comme il dit. C'est tout à fait respectable, mais excusez-moi, du peu. Moi, j'essaie de défendre avec mes collègues du gouvernement l'espace bâti, là où les gens habitent, où il y a des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens qui habitent. Et il faut pouvoir comprendre que si on veut faire augmenter l'activité économique sur l'aéroport pour laquelle le gouvernement bruxellois est preneur, qu'à ce moment-là, il faudra aussi investir dans des techniques, dans des méthodes, dans des infrastructures qui permettent quand même de créer moins de nuisances en région bruxelloise, et même dans les communes entre la région bruxelloise et l'aéroport. On parle aussi de Dignes et de Arne. Ce qu'on devrait faire, au fond, dans ce cas-ci, c'est essayer de raisonner au-delà de nos frontières administratives. Mais on a affaire à un parti, la NVA, qui, pour tous les dossiers qui concernent Bruxelles, créent des problèmes, qui sont anti-bruxellois, qui sont contre Bruxelles. Et dans chaque dossier, ils se pointent et ils se mettent en opposition, au fond, à la région bruxelloise. Mais donc, ce n'est pas vraiment la Flandre qui dit « n'y est à tout » qui s'oppose, c'est plutôt la NVA ? C'est ça que vous dites ? C'est la NVA et qui, dans son sillage, parvient toujours à créer une certaine pensée unique qu'on retrouve dans l'ensemble du Parlement flamand et qui contamine les autres parties flamandes. Alors, vous avez essayé autre chose. Vous l'avez annoncé la semaine dernière. C'est lancer cet enseignement bilingue. En tout cas, pour des enseignants, leur donner la possibilité... Un exemple. Et qui est contre ? Qui est contre ? La NVA ! Vous allez aussi entendre Bernard Clerfailly, qui, lui, dans Les Experts, disait que c'est bien, mais enfin, il faut surtout bien connaître sa langue. Écoutez-le dans l'exemple de Scarbeck. À Scarbeck, j'ai des demandes de parents qui souhaitent de faire des écoles en immersion. C'est une demande sympathique auxquelles on est prêt à souscrire. Mais on se rend compte que dans nos quartiers, une des grandes priorités, c'est d'être certain que tous les enfants que nous scolarisons dans nos écoles francophones ou flamandes maîtrisent suffisamment la langue d'apprentissage pour ne pas accumuler du retard. Parce que si ils ont du retard dans la langue d'apprentissage, dans le français pour les uns ou les derniers pour les autres, ils n'auront pas la capacité à développer leurs compétences pour apprendre une seconde ou une troisième langue. J'ai donné coup. Et donc, il y a des grands enjeux qui sont là, à Bruxelles maintenant, aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas le négliger. En quel siècle, Guy Van Engel, sera-t-on tous bilingues à Bruxelles ? Est-ce qu'il faudra attendre le 22e siècle ? Non, non. Tous êtres bilingues, c'est peut-être demandé de trop. Mais il en faut beaucoup qu'ils soient multilingues. Et donc, ça commence par le bilinguisme. Et pour avoir encore accès au marché d'emploi, en région bruxelloise, il faut connaître trois langues. Le français, le néerlandais et l'anglais. C'est quelque chose qui devient de plus en plus... Et de plus en plus de jeunes connaissent... ont une bonne perception de cela et veulent devenir multilingues. Ça ne doit pas tous être des Molièves ou des Vondel ou des Shakespeare. Mais ils doivent pouvoir utiliser plusieurs langues pour pouvoir fonctionner dans ce monde globalisé et dans cette capitale européenne où tant de nationalités sont représentées. Et donc, le multilinguisme, il faut le promouvoir. Bénard Clerfay a tout à fait raison. Ça commence, entre autres, par une bonne connaissance de sa propre langue, de la langue maternelle, de la langue d'instruction dans les écoles. Mais pour pouvoir convaincre aux jeunes, et le faire à bas âge déjà, parce que la pédagogie passe mieux, il faut aussi des enseignements, des enseignants bilingues. Et là, on les retrouve de moins en moins. Du côté francophone, du côté néerlandophone, on trouve de moins en moins d'enseignants qui sont des parfaits bilingues. De là, l'idée de commencer par la création d'une école normale bilingue, où l'Erasmusogus School et l'autre école Francisco Ferrer travaillent ensemble pour créer un trajet pédagogique qui nous amène à des bidiplômés, des enseignants qui peuvent donner aussi bien cours dans l'enseignement en irlandophone que dans l'enseignement francophone. Alors, ça prendra du temps, mais vous pensez qu'on est sur le bon chemin. Oui, tout à fait, c'est parti. Et donc, mais là aussi, à vrai dire, on s'était mis d'accord de financer la mise en place de ce projet par Bélieris. Eh bien, ça bloque. Et ça bloque chez qui ? Chez Jan Jambon, qui est un des ministres du comité ministériel Bélieris, qui est un NVA, et qui ne veut pas en entendre parler, qui me dit, vous êtes en train de crier, M. Van Nengel, la petite communauté bruxelloise ? Je dis, oui, alors, elle existe. Les gens qui habitent à Bruxelles, ils forment une communauté très multiple, avec des identités multiples. Mais eux, ils résonnent toujours dans l'identité unique, ou bien on est néerlandophone, ou bien flamand, ou bien on est francophone. Et, comme vous de quiz, c'est un vent de tuer. Et vous, vous ne retrouvez pas votre place là-dedans ? Non, pas du tout. Vous le bilingue et verrois ? Non, pas du tout. Bilingue et verrois, né à Bruxelles, grandi à Bruxelles, et parlant les deux, sachant pas très bien, parfois, quelle langue il est en train de parler, parce que je n'y réfléchis pas. Alors, vous êtes ministre des Finances, je le disais, et le 4 mars, c'est une date importante, parce qu'en matière de taxes hôtelières, vous avez dit, les hôtels, les campings, et les AirBnB doivent s'inscrire, sinon, craque dedans, ce serait une amende. Pourquoi ? Parce que, nous avons une longue période où la taxe hôtelière n'était due par personne suite aux événements du 22 mars, mais maintenant, à partir du mois de février, au fond, court la période dans laquelle nous avons instauré une taxe unique pour l'ensemble de la région, finie avec toutes ces différentes taxes communales. C'est une taxe hôtelière unique pour toute la région, qui est très modérée, 3 euros pour les BNB, 4 euros pour les chambres d'hôtel. Et, bon, il faut que tout le monde s'inscrive dans le système. Et une date, parfois, il faut dire, attention, c'est comme quand vous rentrez votre déclaration d'impôt, à un certain moment, il faut dire, c'est à cette date-là qu'il faut être en ordre, parce que sinon, certains oseraient l'oublier. Alors, il y a aussi un débat qui compte depuis plusieurs semaines, c'est ce débat sur la transparence. Vous, vous êtes pour le cumul ou pour le décumul ? Vous êtes sur la ligne de Rudi Weurvoort, là-dessus ? Oui, plus ou moins. Plus ou moins. Oui, il faut être prudent en la matière, dans tous les groupes politiques. Francophone, irlandophone, il y a des différentes opinions en la matière. Vous adressez un bourgumestre député, il va vous dire, oui, mais le cumul, c'est quand même intéressant, parce que ça permet... Et c'est vrai. Il y a du vrai là-dedans. Le décumul peut être prôné. Le plus important, à mon avis, c'est d'essayer d'être encore un peu plus transparent. En région bruxelloise, nous avons une méthode de travail qui nous mène à avoir une très bonne ambiance au sein du gouvernement bruxellois. J'ai vécu beaucoup de gouvernements et je dois vous dire, le gouvernement ou le travail d'équipe se réalise le mieux, c'est l'actuel gouvernement bruxellois et j'en ai fait beaucoup, du fédéral au flamand. Donc, c'est une très, très bonne équipe. Mais notre façon de travailler n'est pas toujours aussi bien perçue de l'extérieur. Et donc, il faut changer un peu les méthodes de communication, je crois. Mieux communiquer vos décisions, par exemple. Oui. Et donc, c'est une demande aussi de l'opposition et de l'ensemble du Parlement. Je crois qu'on doit un peu travailler à cela. Il faut se dire que rendre plus limpide la façon dont on prend les décisions peut aussi très vite créer l'idée qu'on se chamaille en permanence. Parce qu'une décision politique qui n'est pas encore finalisée, crée un débat naturellement au sein d'une majorité et si on lance ce débat en public, on l'a... Comme les allocations familiales, par exemple. Oui, jusqu'à présent, vous n'en avez pas entendu parler beaucoup. Parce que vous n'êtes pas encore d'accord. Parce qu'on est en train de réfléchir. Vous savez, le gouvernement bruxellois maintenant depuis quelques semaines, chaque jeudi, prix des cours, on reçoit l'explication en détail du fonctionnement de l'actuel système, de ce qu'on va faire en Wallonie, de ce qu'on propose en Flandre pour essayer de trouver un système à nous. Pourquoi ce débat-là n'est pas public ? Parce que finalement, il n'y a rien de mal à ce qui est des avis divergents. Ce qui est important, c'est la convergence. Ah, mais ça, c'est là où vous posez la bonne question. Les médias, l'extérieur, vous-même, c'est pas personnalise, par rapport à l'ensemble du journalisme et des médias, sont surtout intéressés à ce qui oppose les uns à les autres. Pas nécessairement à ce qui pourrait faire un accord. Et donc, dès qu'on ouvre le débat publiquement, on s'amuse à opposer les uns aux autres. Regardez ce qui se passe entre flamands et francophones, entre flamands et bruxellois par rapport à l'aéroport. Nous avons des opinions publiques différentes. Et là, c'est très gai, naturellement, ça amuse la galerie. Oui, mais c'est peut-être plus clair aussi, non, finalement ? Mais au niveau politique, c'est pas plus simple. Merci Guy Van Engel. Demain, je recevrai un non-politique Michael Privot. D'ici là, bonne journée et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada